Coucou les amis, aujourd'hui mon petit papa fait des cauchemars. Et oui, ça arrive aussi aux grandes personnes de faire des cauchemars. Mon petit papa fait des cauchemars, écrit par Anaïd Delacroix, illustré par Thomas Bass, aux éditions Actes Sud Junior. Mais papa, c'est la pleine nuit. Tu ne dors pas? Tu as du mal à dormir? Peut-être que tu as envie de faire pipi. Tu as encore fait un cauchemar? Oh, ce sont toujours ces petits monstres qui te font peur? Moi aussi, parfois, je rêve que des monstres m'embêtent. Ce n'est rien, ça va passer. Tu as rêvé qu'un monstre t'arrachait ta chemise? Tu as rêvé qu'un monstre te volait tes dossiers au travail? Tu as rêvé qu'un monstre t'enlevait ta voiture? Mais non, ils ne vont pas te dévorer, les monstres. Va te recoucher, papa. Demain, tu me déchineras les monstres de ton cauchemar. Et tu verras, ça ira beaucoup mieux. Tu veux que je te sente une petite berceuse? Tu veux un verre d'eau? Ou que je t'allume une veilleuse? Mais non, les monstres sont nulle part. Oui, je comprends, tu as peur. Mais il faut dormir, mon papa chéri. J'ai école, moi, demain matin. Si tu ne me laisses pas me rendormir, je ne vais pas réussir à me lever, tu sais. Et après, je vais être trop fatiguée pour me concentrer à l'école. Allez, un bisou pour toi, papa. Et non, rien pour ces vilas monstres. Maintenant, il faut nous laisser dormir. Tout le monde est fatigué, là. Toi, moi et même tes monstres, tu sais. Mais non, il n'existe pas, les monstres. Non, je te répète, ça n'existe pas, les monstres. Ni les sorcières, ni les dragons, ni les loups-garous, ni les ogues, ni les fantômes. Ah, les loups, oui, ils existent. Mais il n'y a pas de loups dans la maison, non. Bon, papa, pense à de belles choses. On part bientôt en vacances. Tu vas aller à la pêche au bord du lac. Non, 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 le monstre du loch-nest non plus. Il n'existe pas. Je suis fatiguée, papa. J'aimerais me recoucher. Ce n'est rien, ça va passer. C'est juste un cauchemar. Tu as dû avoir une dure journée. Demain, tu feras de beaux rêves. Si tu veux, mon petit papa, je peux te faire un câlin pour te consoler. Quand tu seras rassuré, tu pourras retourner dans ta chambre de parents pour trouver le sommeil dans ton lit de papa. Il faut le chercher tout seul, ton sommeil, mon petit papa. D'accord ? Bon, bonne nuit, papa. Et bonne nuit, les petits monstres. Ah, zut ! Alors, vous voyez que les papas, ils font des cauchemars aussi. À bientôt, les amis ! Mais c'est bien connu, hein ? Les monstres, ça n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada